Une Marseillaise pour commencer une nouvelle soirée historique pour le football français. Plusieurs dizaines de supporters des Bleus ont décidé de donner de la voix au forum Armand Peugeot de Poissy lors de ce quart de finale contre l'Angleterre. Puis soudain, à la 17ème minute de jeu, Aurélien Chouamini rend ivre de bonheur les Pissakés. Chouamini, brillez. 1 à 0, ce sera le score à la pause. On a maîtrisé le ballon, les Anglais ont été un peu dangereux, mais on a réussi à marquer tôt. Donc on en est plutôt pas mal pour la deuxième mi-temps. Coup d'engagement, après ce qui compte c'est de travailler en équipe. Et je crois qu'on a su mettre l'intensité qu'il fallait dans les duels pour pouvoir se projeter vers l'avant et marquer le but qu'il nous faut pour la victoire. Refroidi par l'égalisation anglaise en début de seconde période, les supporters français continuent d'y croire et la libération arrivera à la 78ème minute grâce à un but de Giroud. Après quelques frayeurs, les français sont en demi-finale de la 22ème Coupe du Monde. Soulagé et c'est mérité. Des soldats, on a été combatifs. Si, c'est mérité quand même. Très content, c'était compliqué mais on l'a fait. C'était compliqué mais c'est ce qui rend la Coupe du Monde intéressante à regarder. Mais finalement ça finit bien. Harry Kane, il n'a pas l'habitude de louper des pénaux. Il a loupé le pénaux. C'est parfait. Quelques heures plus tôt, ce sont les supporters marocains qui ont exulté dans ce bar portugais situé près de la mairie de Trappes. Le Maroc s'impose face au Portugal sur le score de 1 à 0. Direction les demi-finales. Une première pour un club africain. Inch'Allah, on va partir, on va remporter la Coupe. Je suis très contente, je suis fière d'eux. Et encore, j'attends la... Vous êtes venu ? Après une nuit avec des scènes de liesse aux quatre coins du département, supporters français et marocains se retrouveront ce mercredi 14 décembre à 20h pour cette demi-finale déjà historique que le meilleur gagne.